Et tous ceux qui vont marcher conformément Ou qui mettront en pratique Ce qu'ils auront entendu pendant ce séminaire Vivront au quotidien La parole de Dieu est formée là-dessus Jésus dit Si vous savez ces choses Vous êtes heureux Pourvu que vous les pratiquiez Votre joie ne se trouve pas d'abord Dans ce que vous entendez à l'église Votre bonheur se trouve dans la pratique de ce que vous entendez à l'église On peut prêcher tous les plus beaux messages du monde ici Mais vous ne serez jamais heureux Tant que vous n'avez pas mis en pratique ce qu'on a prêché C'est pourquoi il est important pour toi De bien écouter la parole chaque fois qu'on prêche Que ce soit moi Que ce soit le prophète Jonathan Ou n'importe quel pasteur ici Ou même que ce soit Dadi Pourvu que ce soit la parole du Dieu Tu gagnerais à mettre cela en pratique Amen Que Dieu vous bénisse Nous allons prendre nos Bibles En Genèse le chapitre 18 A partir du verset 1 Nous allons prendre aussi Luc le chapitre 2 Le verset 42 Je veux que tout le monde se tienne debout Pour que nous puissions lire la parole de Dieu Genèse 18 A partir du verset 1 Je l'honore de Jésus L'éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamre L'éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamre Comme il était assis à l'entrée de sa tente Pendant la chaleur du jour Pendant la chaleur du jour Il leva les yeux et regarda Il leva les yeux et regarda Et voici trois hommes étaient debout près de lui Et voici trois hommes étaient debout près de lui Quand il les vit Quand il les vit Il courut au devant d'eux Ils coururent au devant d'eux Depuis l'entrée de sa tente Et se prosternant en terre Depuis l'entrée de sa tente Et se prosternant en terre Et il dit Et il dit Seigneur Seigneur Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Si j'ai trouvé grâce à tes yeux N'est pas ce point je te prie N'est pas ce point je te prie Loin de ton serviteur Loin de ton serviteur Permettez qu'on apporte un peu d'eau Permettez qu'on apporte un peu d'eau Pour vous laver les pieds Pour vous laver les pieds Et reposez-vous sous cet arbre Et reposez-vous sous cet arbre J'irai prendre un morceau de pain J'irai prendre un morceau de pain Pour fortifier votre coeur Pour fortifier votre coeur Après quoi Après quoi Vous continuerez votre route Vous continuerez votre route Car c'est pour cela que vous passez Près de votre serviteur Car c'est pour cela que vous passez Près de votre serviteur Il répondit Elle répondit Fais comme tu l'as dit Fais comme tu l'as dit Lise le verset 16 s'il te plaît Verset 16 Ces hommes s'élevèrent pour partir Ces hommes s'élevèrent pour partir Et ils regardèrent du côté de Sodome Et ils regardèrent du côté de Sodome Abraham alla avec eux pour les accompagner Abraham alla avec eux pour les accompagner Alors l'éternel dit Alors l'éternel dit Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire Abraham deviendra certainement une nation grande Il deviendra certainement une grande nation Et puissante Et puissante Et en lui seront bénis toutes les nations de la terre Et en lui seront bénis toutes les nations de la terre Car je l'ai choisi Car je l'ai choisi Afin qu'il ordonne à ses fils Afin qu'il ordonne à ses fils Et à sa maison après lui Et à toute sa maison après lui De garder la voie de l'éternel De garder la voie de l'éternel En pratiquant la droiture et la justice En pratiquant la droiture et la justice Et qu'ainsi Et qu'ainsi L'éternel accomplisse L'éternel accomplisse En faveur d'Abraham En faveur d'Abraham Le verset 42 Luc 2 le verset 42 J'ai lu au nom de Jésus Lorsqu'il fut âgé de 12 ans Ils montèrent selon la coutume de la fête Puis Quand les jours furent écoulés Et qu'ils s'en retournèrent L'enfant Jésus resta à Jérusalem Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage Ils firent une journée de chemin Et le cherchèrent parmi leurs parents Et leurs connaissances Mais n'ayant pas trouvé Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher Au bout de trois jours Au bout de trois jours Ils le retrouvèrent dans le temple Assis au milieu des docteurs Assis au milieu des docteurs Les écoutant et les interrogeant Les écoutant et les interrogeant Tous ceux qui l'entendaient Tous ceux qui l'entendaient Étaient frappés de son intelligence et de ses réponses Et étaient frappés de son intelligence et de ses réponses Parce que ceux qui aiment la parole Acclame le roi le roi le roi Nous allons partir pour parler de la quatrième clé Nous parlons de sept clés pour avoir un exhaustivement rapide Un jour L'une de mes filles m'a posé cette question Elle m'a demandé prophète Comment tu fais Et tu ne te trompes pas dans tes prophéties Comment tu fais Pour être aussi précis Comment tu fais Pour reconnaître que ce que tu vois vient de Dieu Ou que ce que tu entends vient de Dieu Elle dit c'est extraordinaire Comment tu arrives à le faire J'ai réfléchi un instant J'ai réfléchi J'ai réfléchi Et je lui ai dit Si tu as deux frères Et que tu as l'habitude de parler avec ces deux frères Que vous avez l'habitude d'avoir des conversations Vous passez des jours ensemble Vous passez des heures ensemble Vous faites tout ensemble Et que ces deux frères deviennent des confidents Tu sauras faire la différence entre les deux Même si tu es de passage devant une maison Que les deux sont dans cette maison Et qu'ils sont en train de rire aux éclats Je ne parle pas de parole Je dis qu'ils sont en train de rire Je ne dis pas qu'ils sont en train de causer Juste le rire Tu reconnaîtras la voix de X et de Y Juste parce que tu as eu l'habitude de parler avec le Seigneur Quand tu as l'habitude d'être dans la présence Quand tu as l'habitude de parler à Dieu Et que Dieu a l'habitude de te parler Quel que soit les tumultes au milieu desquels tu es Il n'y a aucune difficulté à reconnaître la voix de Dieu J'ai passé la plupart de ma vie A parler à Dieu Depuis huit ans je parle à Dieu Depuis huit ans Dieu me parle Depuis huit ans je parle à Dieu Depuis huit ans je parle à Dieu Depuis que j'ai huit ans j'ai une relation avec le Seigneur Et cette relation A été secouée par des vents Je me suis arrangé à la conserver Et parce que j'ai été dans cette relation pendant longtemps Je ne peux que reconnaître sa voix Je ne peux que savoir que c'est Dieu qui agit Je ne peux que savoir que c'est Dieu qui me montre telle chose Parce que je connais celui avec qui j'ai l'habitude de parler Je peux reconnaître sa voix La quatrième clé C'est la relation Que le chrétien A avec le Seigneur Quel type de relation Quel type de relation Beaucoup de personnes Prie Mais n'ont pas de vie de prière Prier Et avoir une vie de prière Ce sont deux choses différentes Pleins prient Pleins viennent à l'église Ils prient Ils sont zélés Ils font des prières de combat De grandes prières de combat Les prières sont souvent intenses Mais ce sont des gens qui n'ont aucune vie de prière Parce qu'un chrétien qui a une vie de prière C'est un chrétien qui a une vie qui prie Avoir une vie de prière C'est avoir une vie qui prie Avoir une vie de prière C'est avoir une vie qui adore Avoir une vie de prière C'est avoir une vie qui amène les autres à prier Avoir une vie de prière C'est avoir une vie qui parle à Dieu Même sans ouvrir la bouche Dans tes gestes Dans ta façon de te comporter Ça doit ressembler à quelqu'un qui parle à Dieu Ça doit ressembler à quelqu'un Qui fait monter quelque chose vers Dieu Dans ta façon d'agir avec les gens Ta vie doit inspirer la prière La vie de prière Est un style de vie La vie de prière N'attend pas d'être à l'église pour prier La vie de prière N'attend pas le culte pour prier La vie de prière C'est une vie qui parle à Dieu D'une manière Ou d'une autre Et quand un chrétien commence à avoir la vie de prière Il commence à devenir intime du Seigneur Et quand un homme est intime de Dieu Il établit maintenant entre Dieu et lui une relation Celui qui veut d'abord Avoir un exaucement rapide Doit commencer par une relation avec le Seigneur Il te faut avoir une relation avec le Seigneur Beaucoup d'entre nous croient Qu'ils ont une relation avec le Seigneur Beaucoup de personnes croient Qu'elles ont une relation avec le Seigneur C'est ce que tu te dis Mais est-ce que c'est ce que Dieu sait Est-ce que Dieu t'a déjà dit que tu as une relation avec lui Dans le texte que nous venons de lire en Genèse La Bible dit Dieu apparut à Abraham au milieu des chaînes de Mamre Abraham leva les yeux Et vit trois hommes arrêtés Et la Bible dit Il courut à la rencontre de ces trois hommes Il leur pria en disant Seigneur Ne t'éloigne pas de la maison de ton serviteur Il dit Ne passe pas loin de la maison de ton serviteur Accepte de venir chez moi Je vais te faire ça Je vais te faire cela Je vais faire tel gâteau Je vais te préparer ta échefro Tu mangeras Car je suis convaincu Que c'est à cause de ça Que tu passes devant la maison de ton serviteur Vous devez comprendre que Dieu n'était pas arrivé chez Abraham Dans le programme La maison d'Abraham n'était pas dans le programme Ce qui était dans le programme C'était la destruction de Sodome et Gomorre Dieu n'était pas descendu pour Abraham Dieu n'était pas venu pour aller chez Abraham Dieu n'était pas venu pour détruire Sodome et Gomorre Mais qu'est-ce qui a modifié le programme de Dieu ? Parce que Dieu a descendu sur la terre Mais à proximité de Sodome et Gomorre Dieu avait un ami Tu ne peux pas arriver dans un quartier Un quartier dans lequel habite ton ami Même si tu es venu pour des courses Tu ne finiras pas tes courses sans passer chez ton ami Donc Dieu n'est pas descendu pour Abraham Mais Dieu n'avait pas d'autre choix que de faire un tour chez son ami C'est pourquoi il est passé chez Abraham Écoutez-moi très bien La relation que vous avez avec Dieu Est capable de modifier le programme de Dieu Dieu peut descendre dans une communauté Il peut descendre en plein service Avoir l'intention de bénir ton voisin Mais quand Dieu est son ami Il ne bénira jamais ton voisin sans te bénir toi-même au prière-là Dieu devait aller directement à Sodome Mais il a d'abord visité celui qui est son ami Les hommes intimes à Dieu Connaissent Dieu Les hommes intimes à Dieu Connaissent ce qu'il faut faire Qui a appris à Abraham Que ces hommes pouvaient manger de la crème Qui a appris à Abraham Que ces hommes pouvaient manger les chevraux N'étaient-ils pas des anges C'est parce qu'Abraham était intime de Dieu Il savait qu'il y avait une catégorie d'anges Qui pouvaient manger avec la bouche Il savait qu'il y avait une catégorie d'entités Auprès de Dieu qui pouvaient manger Il faut être intime de Dieu Pour connaître ces choses Voilà pourquoi quand Dieu se lève Et que Dieu s'en va en direction de Sodome Qu'est-ce que Dieu dit ? Il dit Cacherais-je à Abraham ce que j'irais faire à Sodome ? Pourquoi ? Parce qu'Abraham est son intime La Bible dit L'éternel ne fait rien Sans avoir révélé Ses secrets A ses serviteurs Les prophètes C'est là que je comprends qu'Abraham Est un prophète Parce que Dieu ce jour-là Ne pouvait rien faire à Sodome Sans révéler ce qu'il partait faire Abraham Écoute-moi très bien Ton exorcement Depend de l'intimité Que tu as avec Dieu Combien de fois tu pries ? Combien de fois tu es intime à Dieu ? Combien de fois tu ne te laisses pas dominer par la fatigue ? Combien de fois tu ne te laisses pas dominer par l'assoupissement ? Il y a des chrétiens qui mettent une alarme sur le portable Mais quand ça sonne Ils éteignent la lame Parce que la lame les dérange Pourtant tu as mis cet expressement pour prier Mais dans ce cas il ne fallait pas mettre Parce que si tu as mis tu dois te lever pour prier Combien d'entre nous ne se laissent pas dominer par la ludeur ? Un homme intime à Dieu Ne trouve jamais de prétexte Il trouve toujours le moyen de parler à son Dieu Alléluia Amen Dans la maison de Dieu Il y a deux types de chrétiens Il y a des prieurs Et il y a des adorateurs Les adorateurs Sont ceux que le Père demande Les prieurs Sont ceux qui se font voir à l'église Il y a des gens ici Si on établit tout de suite Ou bien si on crée tout de suite Le concours de prière Vous ne pouvez pas tenir avec eux Mais pourtant c'est des gens que Dieu ne connait pas Parce que ce sont des prieurs Ce ne sont pas des adorateurs Un prieur Il prie pour qu'on dise qu'il prie Un adorateur Il prie parce que c'est une relation entre lui et Dieu Alléluia Amen Alléluia Amen Et la quatrième clé C'est la relation personnelle Que tu as avec Dieu Qu'est-ce que j'appelle relation personnelle Qu'est-ce que j'appelle vie de prière Aujourd'hui dans nos églises Parmi nos frères Parmi nos soeurs Nous avons certains d'entre eux Qui attendent forcément Que ce soit le pasteur qui leur donne des moments de jeûne Tant que le pasteur n'a pas dit on jeûne tel jour Ces chrétiens peuvent te taper 5 ans sans jeûner 12 ans sans jeûner Ils attendent forcément Que les initiatives viennent du leader Ou du père Pourtant La relation ne part pas du père C'est d'abord entre toi Et Dieu C'est la relation personnelle que tu as avec Dieu Pierre disait un jour Aux apôtres quand il est arrivé à Jérusalem Il leur a dit Aujourd'hui même Dieu m'a appris A ne pas considérer impur Ce que vous vous considérez pur Il m'a aussi appris A ne pas considérer souillé Ce que lui-même Dieu considère étant comme pur Qu'est-ce que Pierre était en train de leur dire Il leur disait juste que Aujourd'hui j'ai une expérience personnelle Nous étions tous au même pied d'égalité Nous avions les mêmes enseignements Jusqu'au jour où je vive cette expérience avec Dieu Parce que les apôtres lui avaient posé un problème Il lui demandait Depuis quand notre Saint-Esprit est accordé aux païens Le Saint-Esprit devait être accordé aux Juifs C'est là que Pierre va le dire Ça c'est le premier enseignement que vous avez reçu C'est votre enseignement que vous avez reçu C'est votre expérience à vous J'avais aussi cette expérience Mais aujourd'hui j'ai changé de mentalité Parce que j'ai une autre expérience C'est une expérience personnelle que j'ai expérimenté avec Dieu Et cette expérience Me permet De donner le Saint-Esprit Aux païens C'est pourquoi quand Pierre et Jean montaient au temple Pierre a dit Nous n'avons ni or Ni argent Ce que j'ai Je te le donne La phrase a commencé à la première personne du pluriel Mais elle s'est terminée à la première personne du singe Parce que l'expérience de Pierre n'est pas l'expérience de Jean Il faut avoir une expérience personnelle avec Dieu Ce que vous faites ici n'est pas votre expérience avec Dieu C'est ce que vous viviez à la maison qui est votre expérience avec Dieu Le diable n'entrira pas ici pour vous attaquer Le diable ne vous attaquera jamais dans cette chapelle Il vous attendra à la maison pour évaluer votre marche avec Dieu Le diable ne vous attaquera à la maison dans votre chambre Dans votre maison Parmi vos frères Mais tant que vous serez à l'église Vous serez au culte Vous ne serez pas en intimité avec Dieu Mais c'est quand vous serez à la maison Que vous serez intime à Dieu Alléluia Quelle intimité as-tu ? Demande-le à ton voisin Toutes les chrétiens qui peuvent prier De minuit à 6 heures du matin Mais quand ils sortent, ils sont vides Il y a des chrétiens qui peuvent prier De 7 heures à 18 heures Mais ils sont vides L'intimité avec Dieu Ce n'est pas la durée que tu fais dans la présence de Dieu C'est la constance que tu as devant la présence de Dieu Ça ne sert à rien de prier de minuit à 10 heures Et de ne le faire qu'une seule fois par an Béniïne disait un jour Que lui n'a jamais prié plus de 4 heures Mais il est constant dans ce qu'il fait Ton intimité commence à partir de ta constance Dieu aime les hommes qui sont intimes à lui Dieu aime les hommes qui gardent leur relation avec lui Comment Dieu peut-il se poser cette question ? Cacherais-je à Abraham ce que j'irais faire à Sodome ? Mais Abraham est qui ? Au point que Dieu ne peut rien faire sans lui dire Pourtant Abraham n'a même pas posé de question à Dieu Mais Dieu lui-même A des remords Dieu lui-même Se dit je ne peux pas lui cacher cela C'est pourquoi la Bible dit Dans le livre de Jacques le chapitre 2 A partir du verset 23 Que Abraham était un ami de Dieu Ton intimité avec Dieu Fais de toi un ami de Dieu Et qui parle d'amis Et qui parle d'amis Parle de confidents Parle de personnes à qui on ne peut rien refuser Parle de personnes à qui on ne peut rien cacher Parle de personnes à qui on partage tout Parle de personnes à qui on aime Parle de personnes qu'on aime Tu es l'ami de qui Qui est ton ami Est-ce que tu es intime à Dieu Est-ce que tu es intime au Seigneur Beaucoup de personnes viennent à l'église Mais ne s'aperçoivent pas que Dieu n'est plus avec elles Beaucoup de personnes viennent tous les dimanches à l'église Mais ne s'aperçoivent pas que Dieu n'est plus avec elles La Bible dit en Luc le chapitre 2 le verset 42 Qu'il y avait une fête à Jérusalem Marie, Joseph et Jésus sont montés à la fête C'était la fête de la Pâque je crois Ils ont fêté Ils ont festoyé Ils ont festoyé Ils se sont amusés C'était intéressant Manger, boire Les retrouvailles La nourriture en abondance Les fourrures C'était intéressant C'était beau Quand la fête est finie Le Père et la Mère de Jésus ont pris le chemin du retour Ils ont fait trois journées de marche Pour se rendre compte que Pendant tout le temps qu'ils marchaient Jésus n'était pas avec vous C'est comme ça beaucoup d'entre vous La fête Beaucoup de bénédictions Certaines grâces Certaines célébrations Ont détourné votre attention de votre relation avec le Seigneur Et vous ne vous rendez pas compte que Jésus n'est plus avec vous Beaucoup marchent mais Jésus n'est plus avec vous Vous venez à l'église mais il n'est pas encore avec vous Parce que Marie et Joseph Et étaient persuadés à 100% Je dirais même à 200% Que Jésus était avec eux C'est arrivé au milieu du chemin Qu'ils ont constaté que Jésus était absent Beaucoup d'entre vous croient que Dieu est avec eux Vous croyez que Dieu est avec vous Parce que vous êtes à l'église tous les jours Parce que vous jeûnez tous les jours Parce que vous priez Mais des fois C'est une mauvaise impression que vous avez Vous pouvez croire qu'il est avec vous Alors qu'il n'est pas avec vous Vous pouvez penser qu'il est avec vous Alors qu'il n'est pas avec vous La Bible dit C'est arrivé au milieu du chemin Ils se sont rendu compte Qu'il n'est pas avec vous Est-ce que Christ est encore avec vous Pose-toi la question Est-ce que la vie de prière que tu avais avant L'assurance que tu as toujours eue Est-ce que tu l'as encore Est-ce que tu l'as toujours Demande à ton voisin A quel niveau de ta marche avec Dieu tu es Demande-lui Es-tu sûr que Jésus est encore avec toi C'est qui a détourné l'attention du père et de la mère C'était la fête La fête C'est pourquoi dans certaines dimensions Dieu met du temps à bénir certaines personnes Parce que si ton travail doit t'empêcher d'aller à l'église C'est pourquoi le Seigneur doit te donner le travail Si ton élévation doit t'empêcher de lire ta Bible C'est pourquoi le Seigneur te permettra qu'on t'élève La bénédiction ne doit pas te détourner de ta relation avec Dieu Tu dois rester intime à Dieu Tu dois rester dans son intimité Hier quand je parlais Je disais que Jacob était un homme d'intimité Le chrétien doit être un homme d'intimité Il doit trouver toujours le moyen de parler à Dieu En quelques circonstances Quel que soit l'endroit Quel que soit le temps Il doit toujours trouver le moyen de parler à Dieu La pote Paul a dit aux Corinthiens Moi-même la pote Paul Je parle en langue que vous tous Mais n'oubliez pas que c'était un fabricateur de tentes A quel moment il parlait en langue Pendant qu'il cousait les tentes Paul parlait en langue Pendant qu'il fabriquait les tentes Il parlait en langue Il trouvait toujours le moyen de parler à son Dieu Chrétien tu dois trouver toujours le moyen de parler à ton Dieu Au bureau tu dois parler à Dieu En conduisant tu peux parler en langue Partout où tu es tu dois adresser une phrase à ton Dieu Dieu cherche des hommes et des femmes intimes Dis ta mère Dieu cherche des hommes et des femmes Intimes Le jour que vous serez intimes à Dieu Vous allez comprendre beaucoup de choses Un jour Dieu me disait une chose qui m'a fait rire Je disais à Dieu Je suis fatigué Je veux fuir pour aller me reposer Et Dieu m'a dit Mais va à Tarsis Alléluia J'ai commencé à rire Après même mon esprit s'est ouvert là-dessus La Bible dit que Dieu est omniprésent Mais quand Jonas fuyait Dieu Il fuyait pour aller où ? A Tarsis Il faut connaître Dieu Pour savoir que Tarsis c'est la ville où Dieu ne peut pas te trouver Parce que si tu fuis Pour aller à Tarsis Qui est-ce que tu fuis ? C'est Dieu Si tu te caches à Tarsis C'est parce que tu te dis que Dieu ne peut pas te voir là-bas Si tu te caches à Tarsis C'est parce que tu te dis que Dieu ne peut pas arriver là-bas Parce que si tu fuis Dieu Il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher Mais comment Jonas peut fuir Dieu pour aller à Tarsis ? Et Dieu sachant que Tarsis est un terrain glissant Il n'a même pas permis que Jonas arrive là-bas Pourquoi Dieu n'a pas permis que Jonas arrive ? Parce qu'il y a un mystère à Tarsis Seuls les intimes de Dieu peuvent connaître ce qui se passe à Tarsis Alléluia Amen Il te faut être intime Et s'il te faut être intime A Dieu Dis Amen Amen David était un homme intime à Dieu C'est pourquoi Dieu a dit David est le serviteur en qui je prends plaisir Il prend plaisir dans l'âme de David Parce que David était son bien-aimé David lui était intime Devenez intime de Dieu Quand les gens sont venus dire à Jésus que Lazar est malade L'homme pouvait juste dire à Jésus Que Lazar est malade Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus ? Ton meilleur ami Lazar est malade Est-ce qu'ils ont besoin de mentionner que c'est son meilleur ami ? Parce qu'ils savent que l'intimité envoie la rapidité Ils se sont dit que si nous disons que c'est ton meilleur ami Jésus va absolument faire quelque chose Dieu s'appuie sur l'intimité Il te faut avoir une relation avec le Seigneur Dans la prière Dans la consécration Dans les initiatives personnelles que tu prends N'attends pas qu'un prophète te dise de jeûner trois jours Quand tu peux avoir une relation avec Dieu Tu peux te lever un jour Et décider de jeûner sept jours N'attends pas le vingtième jour N'attends pas Anouka N'attends pas les cinquante jours N'attends pas ces moments-là Tu dois avoir une relation avec ton Dieu Tu peux te lever aujourd'hui Et dire je prie de minuit à sept heures Parce que j'ai été loin de mon Dieu pendant longtemps Dieu te veut près de lui Dieu te veut dans sa présence Dieu te veut devant sa face Dieu te veut dans ta Bible Dieu te veut dans ton humiliation Il te veut dans sa présence Mais tu es trop loin de Dieu Reviens près de Dieu s'il te plaît Reviens près de Dieu Il te veut près de lui Beaucoup savent Qu'ils sont loin de Dieu Tu sais au fond de toi Que tu es loin de Dieu Tu n'arrives plus à capter sa voix Tu n'arrives plus à capter ses mouvements Je n'arrives plus à capter sa volonté Parce que tu es loin de lui Pour être aux hommes aussi Alléluia Alléluia Lève ta main Dis Seigneur Dis-le avec lui Seigneur Je veux être proche de toi Dis-le Seigneur Je veux être proche de toi Seigneur Je veux développer avec toi Une bonne relation Je veux devenir ton intime Au nom de Jésus Alléluia La cinquième clé Ce sont les intérêts de Dieu Dieu Ne te bénira jamais Et ne te zonsira jamais En dehors de ses intérêts Quelle que soit ta beauté Quelle que soit ton argent Quelle que soit ton éloquence dans la prière Quelle que soit les belles phrases que tu vas aligner Quelle que soit le gros français que tu vas parler Dieu ne te répondra jamais rapidement Tant qu'il ne voit pas d'intérêt Dans ce que tu lui demandes Alléluia Prenons nos bibles en Luc le chapitre 1 A partir du verset 8 Quelqu'un pour m'aider à lire ça Luc chapitre 1 Le verset 8 Luc chapitre 1 Le verset 8 Or Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu Selon le tour de sa classe Il fut appelé par le sort D'après la règle du sacerdoce D'après la règle du sacerdoce A entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum A entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum Toute la multitude du peuple était dehors en prière Toute la multitude du peuple était dehors en prière A l'heure du parfum A l'heure du parfum Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie Et il s'était à la droite de l'hôtel des parfums Zacharie fut troublé en le voyant Et la frayeur s'empara de lui Mais l'ange lui dit Ne crains point Zacharie Car ta prière a été exaucée Car ta prière a été exaucée Ta femme Elisabeth Ta femme Elisabeth T'enfantera un fils T'enfantera un fils Et tu lui donneras le nom des gens Et tu lui donneras le nom des gens Il sera pour toi un sujet de joie Il sera pour toi un sujet de joie Et d'allégresse Et d'allégresse Et plusieurs se réjouiront de sa naissance Car il sera grand devant le Seigneur Il ne boira ni vin Ni liqueur enivrante Et il sera rempli de l'Esprit Saint Et le sein de sa mère Continue Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Elie Et il marchera devant le Seigneur Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Elie Pour amener les cœurs de pères vers leurs enfants Et les rebelles à la sagesse des justes Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé Amen Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé Dites Amen Amen Dis Amen Amen La cinquième clé Ce sont les intérêts de Dieu Dans cette histoire Il est question D'Elisabeth Et de Zachary Les deux Sont de Aaron Dans une famille De sacrificateurs L'ancêtre est pasteur Et tous les ancêtres qui se sont succédés sont tous pasteurs et serviteurs de Dieu Dis Amen Dis Amen Mais il n'empêche que Elisabeth La femme de Zachary Était stérile Et elle n'enfantait pas C'est deux choses différentes Elle était stérile Et elle n'enfantait pas C'est pas moi qui l'ai dit C'est la Bible qui l'a dit Elle était stérile Et elle n'enfantait pas Donc elle n'enfantait pas Et elle était incapable de produire La stérilité C'est être incapable de produire Donc Elisabeth avait deux problèmes Elle ne pouvait pas enfanter Mais elle ne pouvait pas produire Dis Amen Dis Amen Et la Bible dit En plus de ce qu'ils étaient fils d'Aaron Les deux servaient Dieu Et craignaient Dieu D'une manière irréprochable Ça veut dire qu'on n'avait rien à leur reprocher Dans leur marche avec Dieu Ils avaient une intimité avec Dieu Ils jeûnaient Ils payaient leur dit Ils respectaient les ordonnances Ils s'étaient conformés à toutes les lois Ils aimaient Dieu Ils se comportaient bien Ils marchaient dans la sainteté La Bible dit que leur façon de marcher avec Dieu Était irréprochable Donc on ne pouvait pas dire que c'était un lien de famille La stérilité d'Elisabeth n'était pas due au fait Que les démons l'attaquaient Ce n'était pas un problème d'hôtel de famille Mais d'où est venue sa stérilité D'où est-ce que malgré tout le bien qu'elle fait Malgré que sa marche avec Dieu est irréprochable Elle est quand même stérile Une femme Qui est irréprochable Devant Dieu Mais qui est quand même stérile Donc il peut arriver que quelqu'un soit irréprochable Et être stérile Il peut arriver qu'un chrétien soit irréprochable Et être dans des combats Il peut arriver que tu pries de toutes tes forces Et avoir des problèmes Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup Que tu seras épargné des problèmes Elisabeth était irréprochable Mais elle était quand même stérile Mais qu'est-ce qui justifie cela? Ce qui justifie cela C'est l'intérêt de Dieu Dis comment? Demande-moi comment? Non je n'ai pas entendu de moi mon comment Dans le schéma de Dieu Elisabeth ne devait pas être enceinte Tant que Marie n'avait pas atteint l'âge pour tomber enceinte Parce que l'intérêt de Dieu Est que le fils d'Elisabeth prépare le chemin du fils à Marie Donc Elisabeth ne peut pas être enceinte Tant que Marie n'a pas encore eu l'âge Donc c'est dans l'intérêt de Dieu Que Elisabeth soit enceinte Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met une pose dans les entrailles d'Elisabeth En attendant que Marie grandisse En attendant qu'elle ait l'âge Dieu dit même si Elisabeth est vieille Ce n'est pas un problème pour moi A n'importe quel âge je peux donner un enfant à cette femme Mais on doit d'abord attendre Marie Parce que la destinée de l'enfant d'Elisabeth Est liée à la destinée de l'enfant de Marie Donc tant que Marie n'a pas eu l'âge L'enfant d'Elisabeth ne peut pas arriver Dieu a d'abord regardé son intérêt Il n'a pas regardé la bonne marche d'Elisabeth Il n'a pas regardé sa fille réprochable Il n'a pas regardé le fait qu'elle soit d'arro Mais Dieu a vu ses intérêts Dieu a regardé d'abord Jésus Parce que si Dieu ne faisait pas ça Que Elisabeth enfantait Jean-Baptiste serait déjà trop vieux quand Jésus allait arriver Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu vous exauce rapidement Quand il voit un intérêt dans ce que vous lui demandez Tant que Dieu n'avait pas d'intérêt Dans ce que Elisabeth demandait Dieu ne pouvait pas venir C'est quand Marie a atteint l'âge Tu as vu d'abord son intérêt Il dit Jésus peut naître C'est pourquoi Jésus et Jean ont le même âge Parce que l'enfantement d'Elisabeth Était conditionné par la vie de Marie Il y avait déjà l'intérêt de Dieu Tu ne peux pas demander une voiture à Dieu pour te promener Tu ne peux pas demander un boulot à Dieu pour te faire voir Tant que Dieu ne voit pas que ce boulot va glorifier son nom Tant que Dieu ne voit pas que ta voiture va transporter ses serviteurs Tant que Dieu ne voit pas son intérêt dans ce que tu lui demandes L'exercicement mettra du temps à venir C'est pourquoi l'exercicement d'Elisabeth a duré Ton exercicement mettra du temps Tant que Dieu n'a pas vu ses intérêts Avec quelle intention Tu demandes ces choses à Dieu Des gens demandent à Dieu certaines bénédictions Pour se venger parce qu'ils ont été trop humiliés Certaines personnes demandent des bénédictions à Dieu Pour se venger parce qu'on les a trop frustrés Où est l'intérêt de Dieu ? Certaines femmes ont le cœur brisé Elles demandent à Dieu un mari juste pour donner une leçon à leur ex Où est l'intérêt de Dieu ? Dieu n'a pas d'intérêt dans ce que tu lui demandes Il ne viendra pas rapidement Certaines femmes demandent un mari à Dieu Juste pour nager les amis Où est l'intérêt de Dieu ? Dieu ne te bénira pas Dieu ne voit pas son intérêt dans ce que tu lui demandes Dieu attendra que Dans ce que tu lui demandes Il se trouve son intérêt Quand il verra son intérêt Il viendra vers toi avec rapidité Alléluia Un jour il y a l'une de mes filles qui est venue me voir Elle devait recevoir 100 millions Il y a 100 millions de francs c'est pas Il y a francs c'est pas C'est équivaut à combien ? 2 millions de dollars Non 100 millions 200 000 dollars 50 millions de francs c'est pas C'est 100 000 dollars Donc 100 millions c'est 200 000 200 000 dollars 200 000 dollars Elle est venue me voir Pour des papas bris pour moi Si on me donne ces 100 millions Je vais m'acheter une voiture Et je serai insolente dans les rues d'Abidjan Je lui dis tu as déjà perdu Dieu ne peut pas te donner une voiture Pour que tu sois insolente Même si les gens t'ont insulté Et que toi tu dois te venger Ce n'est pas avec ce que Dieu va te donner Que tu vas te venger Tant que Dieu ne voit pas d'intérêt Dans ce que tu lui demandes Il ne t'exoxe pas La Bible dit que chaque année Anne montait à Silo Pour prier Mais le jour qu'elle a fait une prière Et que dans cette prière Elle a dit à Dieu Si tu me donnes un fils Après l'avoir sévré Je le ferai monter ici Et il sera à ton service Dieu a vu son intérêt dans les entrailles Dieu a donné cet enfant A Anne Mais quand toi tu pries Quelles sont tes motivations ? Est-ce que Dieu a ses intérêts là ? Pose la question à ton voisin Est-ce que Dieu a ses intérêts Dans ce que tu lui demandes ? Alléluia Il y a des gens qui prient Il y a des gens qui prient Seigneur Bénis-moi Eh Dieu bénis-moi Je vais poster les photos sur Facebook Dieu ne peut pas te bénir Il n'a pas d'intérêt là-dedans Il y a des gens qui veulent avoir une bonne vie Juste pour qu'on les voit sur Facebook Dieu n'a pas d'intérêt là-dedans Dieu te bénit Il te répond Quand il voit ses intérêts Quand Dieu voit ses intérêts C'est là qu'il te bénit C'est pourquoi Quand Eli était confronté au prophète de Baal La Bible dit qu'il s'est mis devant l'hôtel de Baal Et qu'est-ce que Eli cherche Eli cherche d'abord la gloire de Dieu Il dit éternel Il faut que ce peuple sache que C'est toi qui es Dieu C'est vrai que je suis loin Mais il faut qu'il sache que c'est toi qui es Dieu Ce n'est pas Eli qui es Dieu Mais toi tu ne montres pas les intérêts de Dieu Tu veux plutôt qu'on parle de toi Tu veux plutôt qu'on parle de ton argent De ta voiture De ta maison Mais où sont les intérêts de Dieu Où sont les intérêts de Dieu Dites Amen Dites Amen Un jour j'étais malade Et j'étais sur le point de mourir J'étais avec l'un de mes fils Qui était aussi mon protocole Ce jour-là Je sentais que je mourais Vous connaissez ces moments-là Où c'est tellement chaud Que vous voulez que tout le monde vous impose les mains J'ai demandé à mon protocole Impose-moi les mains Lui-même il a eu peur Il dit Tu veux que je t'impose les mains J'ai lui dit Je suis en train de mourir Oublie que je suis ton père Je suis une âme qui appelle à l'aide Oublie ces histoires de Baba Uriel Sois-moi comme une âme qui appelle au secours Il a commencé à prier Il a commencé à prier Il a commencé à prier Et Dieu m'a dit Qu'il prie Qu'il ne prie pas Tu seras rétabli La mort Ne te prendra pas Tu sais pourquoi ? Parce que tu es encore sur la terre pour mes intérêts Pour servir mes intérêts Écoutez mon bien Même la mort Même la mort Ne peut pas vous prendre Tant que vous servez les intérêts de Dieu C'est pourquoi La mort elle-même Ne trouve pas l'utilité d'emporter un fou Il mange comme il veut Il mange dans la saleté Sous la pluie, sous le soleil Il vit comme il veut Il est sous la pluie Dans le froid, dans la chaleur Mais toi tu tombes plus malade que lui Pourquoi ? Parce que la mort ne trouve pas l'utilité de l'emporter Alléluia Mais parce que toi tu sers l'intérêt de Dieu La mort ne t'emportera pas aussi Il faut servir Les intérêts de Dieu Dieu m'a dit un jour La seule raison pour laquelle tu es encore sur la terre Ce sont mes intérêts Le jour que tu laisses mes intérêts Pour faire d'autres choses Je vais te rappeler à moi Quels sont les intérêts que tu sers ? Il y a des chrétiens qui cherchent leurs propres intérêts Dites Amen Dites Amen Il y a des chrétiens qui servent leurs propres intérêts Dans ce que tu demandes à Dieu Où est la part du Seigneur ? Tu veux l'argent ? Pourquoi on dit que tu as l'argent ? Tu veux l'argent ? Pourquoi on dit que Dieu a toute la gloire ? Parce que dans tout ce que tu fais Il doit s'y trouver la gloire de Dieu Dans tout ce que tu fais Tu dois trouver le moyen de glorifier Dieu C'est pourquoi j'ai aimé même la réponse de Jacob Jacob dit à son père Quand son père lui a dit Mais quoi l'as-tu vite trouvé ? En parlant du gibier Il a trouvé le moyen de donner la gloire à Dieu Il sait que l'éternel ton Dieu L'a fait venir devant moi Le serviteur d'Abraham N'avait pas l'autorisation de prier Dieu Parce qu'au temps d'Abraham C'est le père qui te présentait à son Dieu On ne se lève pas comme ça pour prier Dieu C'est le père qui te recommandait à son Dieu C'est pourquoi Isaac a prié le Dieu d'Abraham Il n'a pas prié le Dieu des cieux Il n'a pas prié le Dieu créateur Isaac a prié le Dieu d'Abraham Jacob a prié le Dieu d'Isaac et d'Abraham Et les douze tribus d'Israël prient le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob Parce que c'est le père Qui te présente à son Dieu Le serviteur N'avait pas de Dieu Mais Dieu est devenu son Dieu A cause de deux choses A cause du service Mais aussi à cause de la gloire qu'il a attribuée à Dieu dans sa prière Il a donné la prière des liésiens Il a donné la gloire à Dieu Tant que Dieu ne voit pas sa gloire Il ne t'exhauste pas rapidement Il mettra du temps Change ta façon de prier Change ta façon de De prier Change ta manière de prier Tu as prié longtemps de cette manière Change ta façon de prier Il faudra désormais rechercher la gloire de Dieu Dis Amen Change ta façon de prier Dis-le à ton voisin Change ta façon de prier Change ta façon de prier Il ne faut pas faire comme tout le monde Les gens cherchent leur propre gloire Ne fais pas comme tout le monde Moi dans tout ce que je fais Je cherche la gloire de Dieu Et si nous faisons une chose S'il n'y a pas dans cette chose la gloire de Dieu Je me rétire Parce que la seule chose qu'un homme puisse donner à Dieu C'est la gloire Dieu ne mange pas d'aloukou Il ne mange pas d'argent Vous avez déjà vu Dieu dans un supermarché Vous n'allez jamais le voir là-bas La seule chose que Dieu prend dans nos mains C'est sa gloire Mais pourquoi tu ne veux pas lui donner sa gloire Tant qu'il ne voit pas sa gloire Il ne te donnera rien Tu es à ton voisin Cherchons la gloire de Dieu Alléluia C'est pourquoi tu dois changer ta façon de prier Alléluia Que Dieu vous bénisse Telle est la parole que Dieu a mis dans mon coeur pour vous Ce soir est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur ? La première clé de ce soir C'est ton intimité avec Dieu Tu dois être intime à Dieu Si tu es intime à Dieu Dieu te répondra en laissant les autres Je vous ai dit que Dieu est parti d'abord chez Abraham Pourtant il n'était pas descendu d'abord pour Abraham Quand tu es intime à Dieu Dieu ne te laisse pas Écoutez la Bible dit Jésus sortait de Jéricho Il avait un mendiant aveu qui était assis au bord du chemin Il a demandé qui est-ce qui passe On lui a dit c'est Jésus de Nazareth qui passe Qu'est-ce qu'on a dit à cet homme ? Jésus de Nazareth passe Mais quand cet homme se lève Il commence à crier Jésus fils de David Pourtant personne ne lui a dit que c'est Jésus le fils de David Les gens lui ont dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe Mais d'où est-ce qu'il dit que c'est Jésus le fils de David qui passe ? Parce que cet homme était intime à Dieu Quand tu es intime à Dieu Tu sais comment prier pour que Dieu fasse attention à toi Il s'est dit que ceux qui l'appellent Jésus de Nazareth ne sont pas intimes à lui Parce qu'il faut être intime à lui pour savoir qu'il est fils de David Quand Batime a crié Jésus fils de David Jésus le fils de David s'est arrêté Il dit appelez-le Il faut être intime Quand tu es intime à Dieu Dieu lui-même démontre la façon dont tu dois prier Moi je ne prie pas parce qu'il faut prier Dieu me fait entendre ce que je dois faire Il me fait entendre comment je dois prier Comment je dois jeûner Un jour on m'a invité pour prêcher quelque part Il y avait de grands prophètes qui étaient orateurs J'ai dit à Dieu Seigneur Dans ma préparation Je vais faire trois jours de jeûne Sans manger Sans poire Parce que je veux voir ta gloire Vous savez ce que Dieu m'a dit ? Il dit ne jeûne pas Mange C'est inutile que tu jeûnes Ne jeûne pas Ne te rétis même pas Mange tout ce que tu veux manger Mais la seule chose que tu as à faire Ne parle à personne dans la maison Mais ne t'enferme pas Parce que si tu t'enfermes Ce sera facile Sors Balade-toi Mais ne parle pas Quand vous êtes intime à Dieu Dieu vous dit la chose juste que vous devez faire Dans ce cas là Le jeûne n'était pas important Dieu a dit que ce qui était important C'est que je devienne muet Il dit ne parle pas Tu ouvriras la bouche Que le jour où on te donnera le micro Mais ce jour là Le ciel est descendu sur la terre Quand tu es intime à Dieu Tu ne pries pas parce qu'il faut prier Les hommes qui ne sont pas intime à Dieu Gaspire les cartouches Les hommes qui sont intime à Dieu Visualisent bien la cible Et ils atteignent leur cible Deviens intime à Dieu Tu ne manqueras jamais ta cible Deviens intime à Dieu Tu ne rateras pas ta cible Deviens intime à Dieu Tu atteindras tes objectifs Deviens intime à Dieu Tu atteindras tes buts Deviens intime à Dieu Tu réaliseras tes projets Deviens intime à Dieu Tu remporteras de grandes victoires Deviens intime à Dieu Tu ne perdras pas le temps La deuxième chose Ce sont les intérêts de Dieu Dieu te donnera à toi Tant qu'il verra ses intérêts Et il te donnera le plus rapidement possible Quand tu dis à Dieu Seigneur Donne-moi beaucoup d'argent Parce que je veux soutenir ton oeuvre Dieu t'en donnera Seigneur Donne-moi un bon boulot Parce que je veux bénir tes serviteurs Dieu se souviendra de toi Seigneur Donne-moi un foyer Ma maison et moi Nous voulons te servir Dieu se souviendra de toi Seigneur Donne-moi des enfants Le d'entre eux te sera consacré Dieu se souviendra de tes attailles Que Dieu vous bénisse Agamé fortement le Seigneur Nous allons fermer les yeux Et prier Ce soir Dieu m'a dit Qu'il veut restaurer la vie de prière de plusieurs Dieu veut restaurer ta vie de prière Ce soir il y a des gens que je veux toucher Je veux toucher avec de l'huile Parce que Dieu veut restaurer certaines vies de prière Ta vie de prière est morte Elle est devenue fade Tu n'arrives même pas à te concentrer 5 minutes Quand tu te concentres 5 minutes tu as l'audit Tu te mets à bailler Et ensuite le sommeil s'ensuit Dieu veut restaurer ta vie de prière Mais d'abord il faut lui dire merci pour sa parole Prions le Seigneur Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta parole Dieu le merci pour cette parole Merci pour votre Saint-Esprit Merci très cher Saint-Esprit Tu nous as parlé Nous te disons merci pour ta parole Tu nous as donné les clés pour l'exaucement rapide Tu nous as donné les clés Seigneur Pour avoir un exaucement rapide Seigneur Toi nous te disons merci Nous te disons merci très cher Saint-Esprit de Dieu Oh toi qui exauce les prières Merci de nous avoir révélé les mystères cachés Des choses bien importantes que nous ne connaissions pas avant Seigneur Fin de nous accorder un exaucement rapide Oh Dieu nous te disons merci Je le merci pour ces deux clés ce soir Merci Seigneur pour les deux clés de ce soir Merci Saint-Esprit de Dieu Merci de nous faire voir l'importance de l'intimité L'importance de la relation personnelle avec toi Seigneur Pour avoir un exaucement rapide Merci de le chère Saint-Esprit de Dieu Merci Saint-Esprit de Dieu De nous avoir aidé à ne plus être superficiel Seigneur dans nos prières Mais que nous puissions graisser dans l'intimité Que nous puissions voir d'abord tes intérêts D'abord toi oh Jésus D'abord toi avant tout D'abord toi avant tout Seigneur C'est comme ça que tu as dit dans ta parole Que ta volonté D'abord ta volonté Que ta volonté Parle à Dieu Parle à Dieu Tu as dit que ton règne D'abord toi Seigneur D'abord tes intérêts avant nos intérêts Parle à Dieu Parle à Dieu Je lui remercie pour cette bonne parole Merci Seigneur A partir de ce soir nous prenons Seigneur Que avant tout toi Au nom de Jésus Lève la main droite Nous allons prier Tu vas demander au Seigneur Que tu veux être proche de lui ce soir Tu vas lui dire Seigneur je veux être près de toi J'ai été loin La fête m'a distraite La fête a détourné mon regard de ta présence En cherchant la bénédiction A force de chercher la bénédiction J'ai oublié que je devais être dans ta présence A force de chercher l'argent A force de chercher des choses J'ai oublié que je devais être dans ta présence Dis-lui Seigneur Accepte-moi près de toi Dis-lui accepte-moi près de toi Commence à prier maintenant Commence à prier Commence à prier Commence à prier Commence à prier Parle à Dieu 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 Dis-lui que tu veux retourner près de lui Dis-lui que tu veux rester près de lui Parle à Dieu Tu as été loin de lui Tu as abandonné sa présence Tu as abandonné sa présence A force de chercher l'argent A force de chercher le travail A force de chercher le matériel Tu t'es loin de Dieu Tu t'es loin de Dieu Dis-lui que tu veux retourner près de lui Tu veux rester près de lui Tu veux rester près de lui Dis-lui que tu veux rester près de lui Tu veux rester près de toi Et le Maroc Et le Maroc L'île va antilli L'obara Sobalakababa Que tu ne plus plus me dis-straire L'émorragos Ababababa Je vais être plus près de toi Malaba Kazi Non, pas loin de toi Seigneur, je ne veux pas abandonner toi, rester plus près de toi, malgré les vents et tempêtes, malgré les désirs de la chair, malgré ce que le monde propose, plus près de toi. Demande à Dieu de restaurer ta vie de prière, demande à Dieu de restaurer ta vie de prière, demande à Dieu de restaurer ta vie de prière, demande-lui une vie de prière, une vie qui prie. Demande à Dieu de te donner ta vie de prière, de restaurer ta vie de prière, et il faut parler à Dieu, parle à ton Dieu, c'est ton Dieu, il faut que tu sois intime à Dieu, intime au point que tu deviennes son ami. Il faut que tu deviennes son ami, il faut que tu sois l'ami du Saint-Esprit, il faut que tu deviennes son ami, tu dois être l'ami de Dieu, l'ami du Saint-Esprit. Parle à Dieu, 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 demande-lui de restaurer ta vie. Parle à Dieu, 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 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Demain Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501